bonsoir à tous ce soir je vais vous parler les pièces des échecs donc la tour donc c'est la tour c'est les pièces une pièce lourde parce que les échecs on peut déterminer et définir ou on peut dire il y a deux types de pièces les pièces lourdes et les pièces les pièces mineures donc la tour c'est la pièce plus forte après la dame les échecs donc il peut se déplacer verticalement et horizontale voilà salut martial salut martial donc ce soir on va continuer notre série les pièces des échecs la tour jean et la tour normalement un mot à 5 pions il peut se déplacer horizontalement et verticalement donc comme et pour ça que jean et la tour c'est une pièce jean et la tour c'est une pièce différent par rapport à l'autre donc on va voir ça ce soir donc j'ai choisi une position pour commencer déjà donc ça c'est une position j'ai déjà étudié dans le livre d'Aaron Nemtsovitch mon système donc on va voir comment les blancs peuvent gagner dans cette position donc la tour déjà un conseil pour les débutants ça doit être sur la colonne ouverte ou semi-ouverte donc on a besoin d'espace pour la tour bonsoir bonsoir à l'hôpital donc on va voir comment on peut jouer mieux avec la tour c'est ça on va voir la moulinette avec la tour déjà donc on va voir la tour sur la colonne ouverte sur septième rangée donc ça dans notre menu donc c'est pour ça que dans son livre déjà Aaron Nemtsovitch montre cette position comme un exemple tour A7, roi G8 tour G7, roi F8 tour D7 donc menace, échec et mat roi G8 obligatoire tour G7 bonsoir James Bond roi F8 tour C7 roi G8 tour C7 échec roi F8 tour B7 et comme on dit à l'hôpital c'était la moulinette avec avec le tour et on peut prendre un A7 donc le menace c'est toujours 3 chutes roi G8 obligatoire et maintenant on gagne la partie donc la tour doit être sur la colonne ouverte et la tour est mieux placée au 7ème rangée et la tour besoin d'espace voilà maintenant on va passer au deuxième exercice donc ça c'est la partie Nimzovic à Rome contre Capablanca c'est Capablanca qui joue avec le noir c'est ça en tout cas la tour c'est très connu pour 7ème rangée donc il faut connaître il faut connaître comment profiter la tour ou les tours au 7ème ou 2ème rangée ou sur la colonne ouverte donc c'est ça la position ça c'est une position classique donc ça jouait entre Nimzovic à Rome contre Capablanca Nimzovic joue avec les blancs c'est New York 1927 au noir de jouer mes amis bonsoir 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 Kix bonsoir Kix bonsoir Kix donc Martial propose tour de C donc c'est ça donc ça c'est un exemple déjà classique comment on peut profiter les tours au 2ème rangée ou 7ème rangée Donc, au noir de jouet, la tour est bien placée, on parle de la tour en C2. Normalement, tout va bien, sauf que la pièce de noir est plus active. Donc, surtout la tour en C2. Donc, pour profiter de la position de tour, Capablanca sacrifie le pion. Il joue E5. E5, fou-pomme E5. Maintenant, on joue tour D, D2. Voilà, il y a deux tours au deuxième rangé. Ménace tour F2. La question est, est-ce qu'on peut jouer au tour F1? Donc, on ne peut pas jouer à tour F1. Pourquoi? Donc, on joue dans le 3. Mais on doit calculer F4 quand même. Bonsoir, Nesdechiana. Donc, on joue tour F2, fou-pomme E3, tour G2, voie H1, tour H2 échec, voie G1 et tour C2 échec. Voilà, c'est ça, tour F2, pour profiter. Donc, c'est pour ça que comme vous jouez au tour F1, la tour au deuxième ou au septième rangé, il faut faire attention avec les cases E3. Mais dans le cas inverse, c'est avec les cases E6. Bonsoir, Atichan Zanskar. Donc, c'est pour ça que Nimsovic a décidé de jouer Dame B7. Donc, comme dit Martial, les blancs peut-être pouvaient jouer Dame F1. Mais dans ce cas, il y avait peut-être Dame D5 avec l'idée Dame F3. Voilà. En tout cas, ça, c'est le sacrifice classique de part Capablanca. Il a joué E5, fou E5, tour D2. Donc, en regardant cette position, on voit comment Capablanca nous montrait comment jouer avec le tour, avec le tour au deuxième rangé. Donc, Laparty, il a joué Dame B7. Tour F2. Et il a décidé de jouer chez 4. Donc, Capablanca décide de sacrifier la tour, tour H2. Donc, on ne peut pas jouer F2 à cause de Dame G4 échec. Ou H1 et Dame H3. Donc, on ne peut pas éviter l'échec et mat au prochain coup. Ou dans deux coups. Donc, peut-être qu'on peut jouer 3-2. Et je vous le dire, si vous jouez Dame B8, il y a Dame G2 échec et mat. Merci, Speedwolf, pour follow Speedwolf. Oui. Donc, la position devenait. Mais vous voyez, ce n'est pas encore une. La position était à peu près égale. Si vous n'arrivez pas à trouver une ressource, la partie peut terminer par nul. Donc, je ne sais pas. Martial Lowe proposait tour D7. Il était, je ne sais pas. Je pense que c'est tour D7, non? Donc, si vous jouez tour D7 après tour C1, petit à petit, vous pouvez perdre tous les avantages. Mais, un sacrifice, le 5, pour profiter le tour au deuxième rangée. Tour H2. Dame F3 était jouée. Et là, Capablanca a décidé de jouer tour G2. Il est blanc obligé de jouer Dame G2. Parce que si vous jouez Roi H1, il y a Dame H6 échec. Et si vous jouez Roi F1, il y a Dame C4. Donc, le reste, on peut dire que c'était les affaires de technique. Dame F3. Bonsoir Arnakovic. Tour G2 échec. Et les blancs doivent donner la Dame. Dame G2 échec. Tour G2. Roi G2. Dame G4. Maintenant, on peut estimer la position. Donc, il y a Dame. Du pion contre deux tours. Mais, dans ce cas, la Dame est plus forte. Parce qu'il y a deux pions passés. Donc, il n'y a pas de compensation. Le noir, techniquement, gagnant. Donc, c'est pour ça qu'il a bien concrétisé son avantage. Déjà, la technique de Capablanca était parfaite. Toujours Dame G5. Roi H2. Il joue A5. Pourquoi A5 ? Soit on a faibli les pions B4. S'il prend, on peut toujours menacer les pions A3. Donc, pour donner plus la vie au fou. On joue A5. Tour E2. Il a changé. Et maintenant, la tour doit toujours surveiller les pions B4. Donc, le noir créait une faiblesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, pour terminer la partie. Donc, on voit que le fou est mal placé en F8. Il faut activer. Il faut activer. Donc, il joue F7. Tour E4. F6. Vous avez vu, on appelle ça améliorer la position ou renforcer la position. Donc, il améliorait les fous. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette position, Nimzovic abandonne. Voilà. Donc, un exemple classique. Oui, après, la question, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe après Dame F1 ? Donc, vous pouvez analyser. Donc, il y a très forte initiative pour les noirs. Je pense soit Dame D5, Dame F3 ou Dame E6, peut-être. Donc, ça, c'est le thème d'une autre thème. Donc, la question, les noirs, initiative toujours, garde très forte initiative pour les pions. Donc, on avance. La prochaine position, c'est ça. Donc, la position, c'est là, entre Anand, Vichpanat Khan et Kamsky Gata. Donc, nous sommes duels 1990. Donc, c'est au blanc des jouets. On voit encore qu'il a très bien placé en A7 et cavalier en F6. Donc, il faut améliorer les pièces. Donc, il a joué le meilleur coup. Je pense qu'il a joué tour D1. Donc, les menaces, prendre les fous. Et les noirs ne peuvent pas jouer tour F6. Ils doivent jouer F6. Pourquoi il ne peut pas jouer tour F6 à cause de tour D8, échec et mat. Donc, tour D1, coup plus logique. G5, c'est compliqué. Donc, en plus, le fou est attaqué tour D1. Maintenant, j'ai envie de prendre les fous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut jouer. Et vous ne pouvez pas jouer F6, par exemple. Il y a tour H7, échec, échec et mat. Déjà, il faut connaître le tandem cavalier-tour. Justement, ce tandem, il faut connaître. Donc, après F6, les blancs jouent tour D2, D7. Tour E1, échec. RG2. F3. Et roi H3. Voilà. Donc, en tout cas, Martial explique pourquoi tour D1 et pourquoi pas tour D1. C'est bien. Donc, il y a des choses que vous pouvez voir. Et en tout cas, encore une fois, tour D1, c'est logique parce qu'il faut améliorer la tour. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes les pièces bien placées. Tour A16, cavalier F6. Donc, les pièces, encore une fois, plus mauvaises. C'est tour en F1. On joue tour D1. Donc, si vous jouez tour D1, justement, il y a tour F6. Donc, c'est pour ça que tour D1, c'était plus efficace. Et après, fou G6, tour D2, D7. Et la partie finie. Et les noirs abandonnés après, du coup. Après, si vous voulez, je peux vous montrer encore. Ah oui, je dois montrer quand même. Comme dites à l'hôpital, je vous montre une position très, très connue. Donc, c'est ça la position. Donc, ça, quelque chose qu'il faut connaître. Au blanc de juillet. Et ça, c'est une partie très connue. Je pense que ça, c'est la partie Torre contre Lasker, Moscou, 1925. Oui, mais ça, c'est une position très connue. Ça, c'est juste, encore une fois, pour l'information. Donc, comme dites, à l'hôpital, c'était la moulinette. Donc, en Russie, aussi, on l'appelle la moulinette. Et on va voir comment ça se passe, la moulinette. Mais, en plus, je pense que ça, c'était une rare partie contre Lasker perdu à cette époque-là. Lasker perdu rarement. Donc, il était à Moscou. Il joue contre un gros maître mexicain. Je pense que ça, c'est un gros maître mexicain. Torre. Non, non, ça, c'est Emmanuel Lasker. C'est ça, la moulinette, oui. Donc, ça, c'est... Et après, si vous voulez, je peux raconter une histoire que j'ai lue dans un journal. Après, il y a des gens qui posaient la question pourquoi Lasker ratait cette combinaison. Mais je pense que Lasker pouvait écrire quelque chose. En tout cas, Lasker est connu pour plusieurs activités. Il était philosophe, thinker, ou comment on dit, il était philosophe, il pouvait écrire. Je pense qu'il avait écrit quelque chose qui a mis en scène, je pense, au théâtre. Donc, il y a... L'histoire dit que ce jour-là, il était trop pensé. Il pensait à son... à son pièce, je pense, qui était mis dans la scène d'un théâtre. Donc, les blancs jouent pour F6. Donc, dans H5, obligatoire. Tour G7, échec. Ouah, H8. Donc, tour F7, échec. C'est ça. Donc, je sais. Je sais qu'il y avait plusieurs activités. Après, l'histoire que j'ai lue, c'était en russe, les articles. Et je ne me souviens pas de tous les détails. En tout cas, ils ont indiqué cette partie. Donc, 13-7. Ouah, G8. Et on répète à chaque fois. Et à chaque fois, on gagne quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle la moulinette. Ça roule. Donc, ça répète. Ouah, H8. Et là, je pense que la fin partie, c'était tour G5. Ouah, H7. Tour H5. Ouah, G6. Et G4. Donc, après quelques coups, l'asquer abandonné dans cette position. C'est ça. Donc, ça, c'est un tandem fou avec la tour qu'il faut connaître. Il faut savoir. Après, si vous voulez, j'ai choisi quelques combinaisons par rapport à la tour. Septième rangée. À bientôt, à l'hôpital. Salut, Jean-Marc. Donc, ça, c'était la moulinette dans laquelle tombait notre champion du monde Emmanuel Lask. Maintenant, je vous montre une combinaison où la tour était très, très forte. Salut, Anamialo. Donc, ça, c'est une combinaison. Donc, les boulons jouent, ils gagnent. Ça, c'est la partie des alekines. Donc, on joue tour C8. L'idée, c'est que vous prenez la dame et la dame et l'échec. Il s'est fini. Donc, c'est l'échec mat. Et si vous prenez un C8, qu'est-ce qu'on joue? Oui, ça, c'est la partie des alekines qui est très connue. C'est juste une combinaison des alekines. Donc, il y a un jeu dans le C7. Les menaces, c'est l'échec. Donc, les menaces, c'est Dame à 6 et 2 points sur 8. Ou, la prochaine coup, c'est échec, Dame. Non, Dame à 6, tu ne peux pas. Il faut contrôler les cases de promotion. Dame à 6, il va jouer tour D8, simplement. Ah, même, je ne comprends pas. Je peux prendre la Dame. Donc, je peux prendre la Dame. Donc, Dame à 7. Donc, Dame à 7, elle est noire, pas de coup. Ils doivent abandonner. Si vous jouez à 6, je joue Dame à 6, et 2 points sur 8, Dame, et le blanc une position gagnante. Après, la combinaison des alekines, aussi très connue, avec le noir, ici, pour profiter dernier rangé. Dame B2, Kovic, pas Dame B7. Donc, les noirs, j'ai Dame B2. C'est ça, c'est la partie de Capablanca. Il a joué contre un gros maître qui s'appelle Bernstein. Dame B2, et Dame B2, tour D1, échec, 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 et si vous ne prenez pas, donc la tour qui est attaquée et la Dame aussi. Et si vous jouez Dame E1, par exemple, il y a Dame C3. Oui, donc maintenant, une combinaison plus complexe de Karpov, et après on reviendra sur la septième rangée, est sur la colonne ouverte, parce que la tour doit être sur la colonne ouverte, ou sur la colonne semi-ouverte. Et avec la tour, on a besoin de plus d'espace. Donc la tour a besoin d'espace parce qu'elle peut aller verticalement et horizontalement, à gauche, à droite, tout droit, partout. Donc ça, maintenant, la partie Karpov. Ça, c'est un film. Ah, je ne connais pas ce film. c'est vrai ou tu rigoles, Martial? Donc ça, c'est une belle combinaison. Ah, d'accord. Je vais voir. Anna Mialo, c'est une combinaison d'Anatole Karpov. Il joue contre Topalov. 1994, Dos Ermanas et Karpov. Anatole Karpov. Excuse-moi. Cavalier F6. Double attaque. Cavalier F6. Donc on ne peut pas prendre. On est obligé de prendre un F6. Il n'est pas d'autre coup. Si vous jouez dame F3, il est cavalier 8, échec intermédiaire. Donc je dois faire connaissance martiale. si c'est la culte en France, il faut que j'enrichisse ma culture. Donc Cavalier F6. Les noirs jouent à F6. Après, c'est à vous calculer. Je pense qu'Anna Mialo connaît ou il a calculé, je ne sais pas. Donc, au blanc des jouets, donc Anna Mialo qui propose la continuation feuilleux 5, échec. On est obligé de prendre. Il y a double échec. Voix E5, c'est obligatoire. Il fait dame E4. Voix E4. Maintenant, on voit la force de tour. Trois un échec. Je ne sais pas. Voix quelque part. Et trou 8 avec double attaque. Donc, il a gagné une qualité après une telle combinaison. et la position techniquement est gagnante. Mais en tout cas, je trouve que la combinaison est rare et très beau. Cavalier F6, obligé par notre champion, par autre champion du monde, ex-champion du monde, Veselyne Topalov, Roi F6, Roi E5, Roi E5, obligé, Dame E4, Roi E4, E3, et à la fin, double attaque. Je pense qu'il a joué quelque chose, Roi E6 peut-être. Après, très fluide, il a eu une position techniquement gagnante. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je peux répéter une de mes positions. J'avais joué quand j'étais très jeune. Je pense que c'est pas mal avec la tour. En tout cas, on a vu une fois la partie de Stennis contre Bardellaben. Vous avez vu déjà cette position, donc je ne voulais pas répéter. mais cette position, je voulais répéter quand même. Donc, c'est honore de jouer. Donc, ça, c'est ma partie quand j'avais 11 ans peut-être, ou 13 ans, je ne sais pas, c'était entre 11 et 13 ans. Donc, c'est honore de jouer. Je ne sais pas, je n'ai jamais oublié cette combinaison. Il y a des positions qui... Non, c'est honore de jouer. Je joue avec les noirs. Donc, honore de jouer martial. J'ai sacrifié deux pions, je pense. Oui. Mais, j'ai organisé quand même, quand on est jeune, on cherche arnaque toujours. Donc, je l'ai arnaqué finalement. Donc, tour G2, roi H1, tour H2, c'était la partie, c'était champion, championnat de ville. Roi H2, il joue contre, contre, un prof. roi H1, roi H1, roi H1, roi H1, roi H1, roi H1, ou peut-être c'était roi G1 plus précisément, et roi H1, roi H1, roi H1, c'était cette position, cette partie, était publiée première fois dans le journal des pays. Donc, il y avait un journal, un petit journal là. Oui, en tout cas, je pense que jusqu'à là, ça reste ma plus belle combinaison. Donc, je peux être fier aussi. Et maintenant, on va, on va revenir encore une fois, la tour sur la septième. Et après, je vais vous montrer une partie. Déjà, je vais vous montrer qu'au milieu des parties, c'est très important occuper la colonne, je vous montrerai une partie classique des Alekine. Après, je vous montrerai quelques de mes parties quand même. Donc, par exemple, ici, ça, c'est une position au blanc des joueurs. Donc, ça, c'est la partie de Lev Albert, c'est un grand maître américain qui joue avec le blanc. donc, les blancs jouent dans B7, Fou B7 et Tour B B7. Et on ne voit pas comment défendre septième rangée encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Donc, si vous jouez, par exemple, si vous bougez la tour pour éviter les menaces Tour C7, il y a Tour C7 échec maintenant. Ça, on doit bouger la tour soit on peut faire un échec inutile parce que ça ne sert à rien dans B1 ou dans B1 on joue. C'est ça. Donc, on joue, c'est ça. Je pense que la partie, c'était Tour D7 parce que vous ne pouvez pas jouer Tour C8 parce qu'il y a échec et échec là. donc, si vous jouez plus simple peut-être F5 avec les menaces Tour B8 échec et mat. Voilà, donc, dans la partie, il a joué Tour D7, Dame F5 et Tour F7 et le noir abandon. Mais après, on a vu cette position, c'est très connu. donc, au final de Tour, ça, c'est le chèdé avec le Capablanca encore. C'est ça, ça, c'est fréquent, ça, c'est typique. C'est pour ça que je vous ramasse plusieurs, plusieurs exercices ce soir, si vous voulez. Donc, Roi G3, ça, vous connaissez, c'est juste que je montre vite fait la fin. Donc, la partie Capablanca contre Tartacauver. Non, oui, donc ça, peut-être je dois m'y arrêter, je pensais que vous connaissez toute la suite. Donc, grâce à la Tour au 7ème et puis on passait protégé, Capablanca gagne facilement. Après, la position était analysée et normalement, on ne peut pas tenir. Donc, il a gagné tout, il a gagné la partie. Donc, après, si j'étais vite, vous pouvez m'arrêter après, comme vous dites qu'on connaît, je ne passe plus aux autres. J'avance. Parce que je pense qu'on a vu cette finale peut-être dans notre cours précédent. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une partie, une position très connue de Capablanca contre Tartacauver. Voix G3, tout au 7ème rangé. oui, ça, c'est basique. Je suis d'accord. Et maintenant, par exemple, on peut voir celui-là. Non, je voulais montrer quelque chose encore, peut-être. oui, donc, c'est ça la position. Au blanc de jouer, avec le blanc, c'est Gelfand joue contre Katakamsky. Donc, Varis qui a le fond, je vais contre Katakamsky. Oui, donc, juste, je dois répondre à la question. Oui, le roi actif, il a trop au 7ème rangé, parce qu'il manquait de pions. Il y avait pions passés. S'il n'y avait pas de pions passés, on peut dire qu'il s'était. Donc, tous les échecs, on ne peut pas jouer tout seul. Donc, toutes les pièces doivent travailler. Et comme disait Gelfand je pense que Gelfand disait qu'il faut que les pièces ne tournent pas au travail. Donc, vous êtes dirigeant, c'est vous qui gérez les pièces. C'est pour ça que j'ai commencé avec les pièces. Vous devez connaître vos pièces. Vous devez savoir comment utiliser leur force. Donc, la tour doit aller au septième rangée ou la tour doit être sur colonne ouverte. Ça, c'est tout. Donc, après, est-ce que vous respectez toujours ce principe? Je ne sais pas. Si vous respectez, c'est bien. Si vous ne respectez pas, je ne pense pas que ça manque quelque chose. Donc, il joue tour C7, cavalier E2, roi F1, et le noir joue tour D8. tour B8. les blancs jouent tour F7, fou F8. Voilà. et roi E2. tour B8. tour B8. il joue tour B8, tour B8, et tour F6. la position techniquement gagnante et c'était prouvé par qu'il a concrétisé son avantage. il a concrétisé son avantage. et là, il a abandon. Encore une fois, le reste, c'était les affaires de technique. Donc, il faut bien concrétiser son avantage. après, si vous voulez, je peux répéter encore une chose, si vous voulez. Vous vous rappelez cette position, non? Oui, après, ça, c'était technique, il a bien concrétisé. C'était la partie des piquettes contre Siméry. On a vu cette position dans notre cours sacrifice de dame. Vous vous rappelez, non? Donc, dame de 7, tour de 7 et tour de 7. Voilà, fameuse dame de 7 pour profiter 7e rangée. Vous voyez, cette fois, c'est on profite différemment un peu. On ne change pas la tour, ça, c'est sûr. Et tour de 7. c'est 7. Avec l'idée de cavalier F6. Excusez-moi, il a cavalier 6 échecs, chaque fois, j'ai oublié, non? voilà. Et maintenant, on va regarder une partie classique encore. Est-ce que vous connaissez cette position? Donc, c'est la partie classique. Alekine joue avec les Blancs contre Nimzovitch sans Raymond en 1930. En tout cas, je pense qu'Alekine donnait beaucoup de cours d'échec à Nimzovitch chaque fois. Parce que les choses qui expliquent Nimzovitch, ça c'était montré par Capablanca ou par Alekine. Oui, donc ça c'est la domination de la colonne ouverte. Tu as raison, Marciala. Donc je suis d'accord avec toi. Donc, le plan, la tour doit être sur la colonne ouverte et ça c'est une partie classique, encore une fois, que tout le monde connaît normalement. Donc pour dominer la colonne C. Donc, les Blancs jouent tour C1, tour FC8, tour C2, c'est ça. Dans le 8, pour protéger. Après, la partie est belle, il y a beaucoup de choses dans cette partie, mais j'ai raccourcé, j'ai choisi cette position pour ne pas avoir embêté beaucoup trop. Donc, tour C2, tour AC1, tour B8, dame de 3, tour C7. Maintenant, c'est au plan de jouer. C'est à vous d'imaginer la suite, mes amis. Ah oui, donc, c'est pour ça que je vais vite, hein, c'est vous qui devez comprendre ça sera quoi, tour B8. Parce que les noirs en SXFANG. Oui, non, non, les noirs en SXFANG, les noirs ne peuvent pas bouger. C'est pour ça que ça, c'est un chef-d'oeuvre, hein, en général. C'est pour ça que je vais vous montrer, parce que moi, je vous conseille d'analyser cette partie attentivement. Le problème, moi, je peux vous dire une chose, hein, quand on montre sur, je ne sais pas, sur Internet, c'est vite et on ne réfléchit pas. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, j'ai préféré analyser sur l'échiquier. Dans ce cas, vous pouvez comprendre mieux. C'est pour ça que je vous conseille aussi d'analyser de temps en temps sur l'échiquier. Donc, c'est pour ça que les noirs en SXFANG, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils jouent tour B8, tour C7. Et encore la deuxième partie, donc, c'est ça, tour C3 et tour C2. Roy F8 et TAMC1. Ça, c'est le classique, ça, il faut savoir aussi. Mais en tout cas, quand je suis là, je ne sais pas, là, inventer quelque chose de nouveau sur la tour, hein. Donc, je vous montre les choses typiques par rapport à la tour. Voilà. TAMC1, tour C8. Et les blancs jouent F4 avec les menaces B5. Vous voyez, la tour en C7 sans défense. Oui, c'est possible. En tout cas, dans les parties, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est quelque chose typique. Il faut mémoriser, il faut bien comprendre. Comment placer les pièces lourdes ? Peut-être qu'on reviendra encore sur ça. Quand je vais vous parler, la dame, prochainement. Donc, l'idée, c'est de pousser B5. Donc, c'est pour ça que les noirs sont obligés de donner les pions pour éviter les menaces. Ils jouent Roi E8, F4, Roi D8. Donc, la tour est protégée. Imaginez le coup d'Aleki. C'est ça. Ils jouent Roi H2. Donc, les noirs ne peuvent pas bouger. Ils jouent G6. Et les blancs jouent G3. Et les noirs, plus de coups. Les noirs en sphank total. Donc, si vous bougez le cavalier, vous portez la dame. Si vous bougez le cavalier en E7, vous portez, vous perdez le cavalier en C6. Et si vous bougez la tour, par exemple. Il y a F4 ici. Voilà. Donc, c'est ce que soit un gars. Non, non, bien sûr. Après, il y a des choses typiques qu'on utilise pendant nos parties. Et si vous voulez, par exemple, déjà, je peux passer à mes parties. Je vous montre. Je peux vous montrer comment j'ai utilisé la tour au 7e rangée. Allez, mes amis. Donc, c'est le championnat d'Europe. Je pense que c'était 2010 ou 2000. Je pense que c'était 2010. Oui, c'était 2010. C'était 2010, Rijeka. Donc, c'est jeu avec les blancs contre le grand maître allemand Daniel Friedman avec les blancs. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Cavalier F5, D6, cavalier F3, cavalier F4, D4, D5, fou D3. La défense Pétrof. Cavalier F6, roc. F7. Et bien sûr, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne rigole pas. Je pense qu'il apprenait chaque fois. Dans les parties, il aimait beaucoup analyser. Et comment dire un peu... Il était un peu scientifique. Donc, à chaque fois, soit c'était contre lui. La colonne était contre lui. Donc, soit c'est Alekine, soit c'est Capablanca, toujours. Donc, cavalier F3. Donc, ça, c'est une position critique dans la défense Pétrof. À cette époque-là, cavalier F3 était à la mode. Donc, j'ai joué avec les blancs contre le grand maître Friedman Daniel. Championnat d'Europe, je pense que c'était 9e ronde. Donc, je devais gagner pour rester en cours encore pour les qualifications. Cavalier C3. J'avais joué Cavalier C3. F5. Trué 1. Cavalier C3. Pompsy. Et cette position, je vais jouer, je ne sais pas, centaines de fois au top niveau. F2-3. Dame D3. Roch. Et F4. Si vous voulez déjà une partie entre Bakro et Topalov dans cette position, F6. Et vous pouvez trouver la partie Vacher Lagrave contre Kirill. Swidler Gelfand. Ah oui, si vous voulez, je peux vous montrer la partie, oui, ça, il y a, donc je pense que c'est contre Rellstap, pas moi. Donc, F4. Donc, F4. Donc, F4. Ça, c'était une position, ça, c'était une position théorique à cette époque-là. Oui, c'est ça. Donc, il jouait avec les noirs, non? Il a sacrifié les pièces contre le pion. Voilà. Donc, ça, c'était la position théorique à cette époque-là. Donc, je vais cavalier G5, G6, dame H3, H5. Oui, il a abandonné. C'est ce erreur, il a abandonné parce qu'il est en Skysfang. J'ai expliqué que les noirs perdent quelque chose, forcément. Donc, cette position est jouée encore entre Topalov-Bakro et Vacher Lagrave-Maxime contre Kirill. Donc, les coups que j'ai fait, c'était une nouveauté. Donc, j'ai joué dame F3. À cette époque-là. Donc, les noirs jouent dame F6. Dame F6, j'ai pris le fou. Et dame F3. Bon, après, je ne sais pas exactement. Je pense que c'était joué, non? Ah oui, l'autre coup n'était pas joué. Non, non. Il l'a abandonné, ok. Il l'a abandonné après H4. Il n'y a plus de coups. C'est tout. Donc, c'est celle-là, la position, mes amis. Au long de jouer, trouvez mon coup original. Et maintenant, vous allez voir comment on peut utiliser tout ce que je vais vous montrer dans une partie. Non, non, au long de jouer dans cette position, Jean-Marc. Donc, Kavale F3, je vous remercie. Donc, j'ai pas un F3. Et pourquoi j'ai pas un F3? Expliquez-moi pourquoi j'ai pas un F3. Pour placer tout, vous cassez la structure, non? Oui, le cavalier est bien placé. Je suis d'accord. Encore? Encore? Oui, le cavalier. Sur ça, je suis d'accord. Mais c'est pas suffisant, je pense. Non, non, la question, pourquoi on prend avec les pions? Je pense que mon adversaire, il a mal estimé J'ai pas un F3. Il était content. Il pensait que je vais prendre avec les cavaliers. Mais à ce moment-là, j'ai vu une idée fantastique. Donc, ça, c'est génial comme une partie. Non, j'ai pas un F3. La question, maintenant, on a un tempo là. On n'a pas besoin d'un coup. Donc, ça, un coup en réserve, un tempo, c'était très important. Donc, pourquoi, par exemple, vous jouez tout bien, imaginez qu'il joue trop vite. Il pouvait défendre tout. Non, non, la question aussi, on le voit. La faiblesse de la première rangée qui était importante. Un tempo, j'ai gagné un tempo. Maintenant, je n'ai pas besoin de jouer à H3 ou H4 pour éviter les menaces sur la première rangée. parce que la variante était forcée. Il joue B6. Et maintenant, j'ai joué tour B5. Tour B5, il sait qu'il ne peut pas jouer trop vite. Si il joue trop vite, c'est fini. Il peut défendre les pions en D5. Ça, c'était différent. C'est pour ça qu'il devait suivre les variantes. Donc, il a joué tour à C8. Donc, tour D5. Cavalier à 5. Tour D6. Tour P5, c'est 3. Au blanc, il y a joué. Tu vas appeler quelqu'un. Donc, tour D7. Tour C2. Au blanc, il y a joué. C'est ça. C'est ça parce que je n'ai pas un F3 aussi. C'était utile parce que le roi est libre. Maintenant, on peut continuer à attaquer. Donc, après tour D7, maintenant, c'est au blanc de jouer. Donc, D5. Il faut couper le cavalier qui ne revient pas en C6. D5. Mais il faut être précis. Tour C8. Au blanc de jouer. Ah, la question, pourquoi pas tour D7? Je pense qu'il y avait, tout le moment, il y avait des cavaliers C6 aussi. Je pense. Si tour D7, par exemple, le cavalier C6, je ne sais pas. Le cavalier C6, par exemple. Et si tour C7, par exemple, le cavalier D4, non? Pourquoi tour D7? Je vous explique. Il y a une raison aussi simple. La tour E1 peut aller en E7. Il est bien placé. Mais tour D6, à un moment, pourquoi tour D7? Parce que j'ai besoin de pousser le pion aussi. Donc, tour D7, c'est plus précis. Tour C2, D5. Tour C8, 37. Et maintenant, vous voyez la différence? Donc, le cavalier est très fort. Il y a un pion passé. Du tour au 7e rangé. D6, et le noir joue le cavalier C4. Donc, au blanc de jouer. Martial propose cavalier F7. Voilà, j'aimerais que je trouve le meilleur coup. Peut-être que ce n'est pas le meilleur coup, mais cavalier F6. Donc, c'est pour ça que la suite, pour moi, c'était facile et c'était un plaisir. C'est pour ça que, quand je vous montrais la partie, Nimzovich, Capablanca, Peut-être que vous apprenez à vous, il faut comprendre les nuances. Je vais vous expliquer qu'il ne faut pas oublier les cases E6. Donc, soit le cas E6, soit le cavalier E3. Et le blanc gagne une qualité au moins. Donc, l'apartheid est fini. Cavalier E6, il a fait quelques coups. Cavalier D6. Cavalier F8. Trois-7. Trois-7. Oui, donc, on revient dans la position encore. Mais après, Cavalier E6, c'était... Je ne sais pas, je vais voir. Martial, si tu veux, tu insistes. Qu'est-ce qu'il propose ? Stockfish propose Cavalier E6 quand même. Martial, Stockfish propose Cavalier E6. Et si on joue Cavalier F7, c'est gagnant, mais c'est moins fort. C'est ça, Martial. Non, non, c'était juste... Pourquoi j'ai joué Cavalier E6 encore une fois, Martial? Voilà, parce que moi, je vais vous expliquer que j'ai appris des chocs avec les parties classiques. Et donc, au début, quand je vais vous expliquer, j'ai dit qu'il faut faire attention avec les cases E3 ou E6. Parce que moi, j'ai vu plusieurs sacrifices sur E6. Donc, ça, c'est quelque chose typique. C'est pour ça que je ne voulais pas aller calculer quelque chose. Pour moi, tout était clair toujours sur l'échiquier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas... Je savais toujours quoi jouer. Bonsoir, bonsoir, Nioh. Donc, pour moi, c'est Cavalier E6 qui était, je ne sais pas, typique. Et je devais jouer Cavalier E6. Donc, tout à l'heure, quand on a regardé les parties de Capablanca, on a vu Dame E3. Et en plus, je pense que ce n'est pas la première fois. Dans les parties, j'ai vu déjà, Dame E6, Cavalier E6. Cavalier E6, Cavalier E8, Toursé 7, Toursé 7, Toursé 7. Je gagne le pion. Et dans cette position, le noir abandonne. Donc, c'est juste qu'encore une fois, je pensais que j'étais fier de cette partie. Parce qu'on a commencé avec cette position, ah Nioh, si tu veux. J'aime bien revenir parce que, bien sûr que tu verras peut-être avec les rediffusions. J'ai commencé par une position classique. Et là, j'ai expliqué qu'on ne peut pas jouer à tous les fins. Il y a Dame E3. Oui, après, vous voyez, Dame E3, je vous dis que, mais vous voyez, mais si vous voulez, je peux vous... Sinon, je pourrais ramasser plus d'exemples, avec les suites, Dame E3, Cavalier E3, Fou E3. Mais les cases E3, E6, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'on ne les pionne en F7. Parce qu'il y a des gens qui ont oublié. Donc, c'était pareil. Mais vous avez vu, dans la partie contre Friedman, c'était pareil à un moment. Mais la suite, c'était forcément génial. À partir de là, je pointe MF. Mais j'adorais mes coups. Le tour de 6, le tour de 6, c'est plus précis. Tous ces deux, des 5 aussi, pour couper le cavalier qui ne revient pas en ce 6. Donc, surtout, je pense que dans mes variantes, il y avait plus de compréhension. Je ne calcule pas. mais mon calcul, c'est un peu peut-être différent quand même. Non, non, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que dans la partie B, dans notre partie, j'ai vu aussi plusieurs fois les faiblesses case E3. Moi, j'ai calculé à partir de G.MF3. J'ai calculé jusqu'à là. Et après, j'ai vu G.MF. mon calcul commençait après G.MF3. Et je voyais la suite presque jusqu'à vous. Non, non, je veux dire que jusqu'à là que j'ai calculé. Et je voyais que j'ai gagné un pion. C'est pour ça que je savais que le cavalier en G5 est très fort. Non, non, après, je suis d'accord avec vous aussi que la position était gagnante après cavalier F7, je suis d'accord. Il y avait plusieurs chemins, mais pour moi, c'était plus précis que cavalier E6. Moi, je concentre sur une variante, c'est le gagnant, le gagnant. Je ne cherche pas une autre continuation. Après, encore une fois, peut-être, comme dit, je me suis dit que c'était plus esthétique. Je voudrais terminer avec cavalier E6. OK, je vais voir. OK, vous avez vu, la technique était parfaite. Et maintenant, la question sur ordre. Donc, encore une fois, la position était très connue. Là, c'était joué. à l'époque, c'était la mode. Même, je vous montrerai ma deuxième partie où j'avais joué avec le noir cette position. Là, je ne sais pas. Par exemple, Topalov joue dame G3 dans cette position. Mais, je joue dame F3. Il joue dame F6. Et dame F3, je pointe F. Donc, l'avantage. OK, en ce moment, il donne l'avantage plus 0,3. Et quand même, il pense qu'après ces pommes D3, il devait jouer très vite. Il devait jouer très vite. Mais, il arrive de fondre quand même. Il pense que la position égale après très vite, tour 8 et tour B7. Mais, imaginez que je ne sais pas, en tout cas, dans une partie. Mais, après, la théorie, c'est toujours comme ça. Moi, je veux parler un peu des préparations en haut niveau. vous avez vu la partie entre Caruana et Maxime Vacher-Lagrafe. Il a choisi un coup, il a obtenu petit avantage, il a gagné. Donc, c'est pour ça que dans cette position, je devais inventer quelque chose pour jouer. Donc, Dame G3, c'était joué, j'ai joué Dame F3. et là, je pense que quand même, ici, il est en train de perdre un pion déjà. Non, après, je connaissais cette position. C'est pour ça que je vais tourner l'échiquier, je vais vous montrer que j'ai joué avec les Noirs. Cette fois, contre Valero, c'était Bundesliga, un peu plus tard. Mais je veux dire qu'il n'a pas réussi. Mais à partir B6, ça devient quand même important, les avantages. Ça monte jusqu'à 0,4 pour le moment. et tour C8, c'était le meilleur coup, c'était F6, cavalier F6 et tour F7, cavalier F4, tour D7 et cavalier D7. Après, il y a un pion plus. Il y a avantages A7 pour le blanc. donc ça, c'était la partie. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie. C'est je joue contre Valero France Francesco. C'est Bundesliga. Et . Merci. C'était en 2008, j'ai joué avec les noirs, contre Valero cette fois, donc vous savez que j'ai joué de temps en temps Petrov E5 avec les noirs, Kf3, Kf6, Kf5, D6, Kf3, Kf4, D4, D5, Kf6, Kf6, et là il joue Kf3, et Kf3 tout de suite, sans trouver un, donc à l'époque c'était la mode, entre 2005 et jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 2013, 2015, et maintenant c'est plus, on ne joue pas Kf3. Donc Kf3, et Pense, et Fug4. Tout le bien ? Troubioïde. Oui, à un moment si vous voulez on parle de théorie. oui ça c'est avantage mais après les morts trouver et je pense qu'ici même tour bien n'était pas les coups est ce que la différence entre tour bien et tour 1 ici on pouvait jouer trop bien sûr et après rock c'est pareil on joue f4 et là je pense que vous êtes obligé jouer f3 pourquoi parce que vous ne pouvez pas jouer dans le 6 à cause des fois c'est pourquoi pas c'est vrai g6 dame g4 la dame h4 tour h8 tour 6 échecs dame et 6 et dame h8 et maintenant vous comprenez la différence entre deux variantes quand vous jouez tour bien vous n'avez pas cette possibilité quand vous jouez tour bien après tour b8 la tour est protégée donc c'est pour ça que tour b8 3 1 roc f4 je peux jouer fd6 fd6 et là j'ai joué dame d6 maintenant maintenant fois cette ne fonctionne pas pourquoi parce que la tour b8 est protégée donc c'est cavalier g5 ou ag6 dame g4 f5 dame h4 il y a tour h8 vous perdez une pièce si vous jouez la tour et 6 dans le 6 et là par exemple vous pouvez jouer dans le seul parce qu'il la tour est protégée donc ça c'était la finesse à l'époque de cette variante donc fd6 dame d6 tour h3 g6 voilà donc on est dans cette position parce qu'il y a quelques jours j'ai vu que quelqu'un qui disait que j'étais dans une préparation il valaitre qui préparait cette position donc c'est quoi les avantages les avantages que l'on peut et si vous voulez par exemple il ya une partie des annandes ou un entre réussi gagner cette position donc tour et 3g6 h3 ff3 fd6 et tour c1 tour b1 et maintenant c'est quoi les avantages donc les blancs sont mûres grâce à les colonnes E donc la position normalement c'est pas facile quand même initiative pour les blancs mais si vous voulez vous allez voir comment j'ai défendu cette position après encore une fois c'est pas la première fois que j'ai tombé dans une position moi bien ou difficile théoriquement et je me sortais bien à chaque fois et prochainement je vous montrerai ma partie avec Gustafsson aussi en Bundesliga donc j'ai entré dans une préparation dans laquelle déjà Ivan Tchok perdu avant moi donc je ne savais pas pendant le parti mais après j'ai sauvé une position perdante contre Gustafsson qui à l'époque il était classé presque 2700 donc c'était la partie contre Valero avec les noirs il avait bien préparé donc avantages blancs clairs avec les colonnes ouvertes donc B5 c'est ça moi aussi je voulais créer le contre-jou et tout à l'heure je ne pouvais pas jouer B5 tout de suite donc d'abord j'ai joué B6 pour libérer la tour il a joué tour 1 maintenant j'ai joué B5 H4 il veut affaiblir les rois B4 c'est pour B4 là j'ai joué cavalier B4 en tout cas cavalier D4 était complexe donc j'ai opté pour cavalier B4 tour B5 tour B6 encore une fois la tour doit être active je pensais qu'au sixième rangée la tour est plus active H5 C5 donc j'ai décidé à faiblir le centre détruire le centre C5 et dame C5 H6 H6 et maintenant avec les noirs j'ai joué tour E6 donc j'ai envie de changer la tour sur la colonne E pour affaiblir les initiatives DAMG3 dame C5 et P5 H6 et P5 H6 et P5 H6 et P5 H6 voilà donc finalement on se trouve dans cette position au début je pensais que je peux défendre la position et c'est pas facile comme corps le noir donc on voit f7 3 1 tour c'est lui pourquoi c'est pas facile parce qu'il y a un pion faible en h7 quand même et en plus même si c'est doublé il y a un pion plus donc tout le fait un échec voire 7 il juge g4 cavalier d3 c'est point d'un pour ses trois donc j'ai activé la tour on trouve toi des cadres donc je pensais qu'il faut fixer le pion en détroit g5 tour c5 et maintenant il joue tour f6 et je suis obligé de jouer à 5 pourquoi parce qu'après tour g5 il y a tour a6 il gagne le pion a7 il gagne le pion a7 donc la position devient difficile dure donc j'ai joué à 5 tour a6 tour prend g5 tour a7 yf6 tour a7 et je pense qu'on a bien joué à tous les deux même chez lui après après je vais j'ai quelque chose quand même dans cette partie encore j'ai trois roi g5 roi g2 tour a6 tour a6 et roi h6 voilà finalement on est dans cette position mes amis normalement je voulais montrer cette position quand je veux expliquer les finales des pions on a changé le ça c'était 40e coup quand même donc c'était 40e coup voire à 6 et au blanc des jouets parce que je m'appelle bien que ce moment là on a fini les cadavres première partie oui mais j'ai expliqué normalement il y avait deux trois vidéos sur les pions sur les finales des pions mais je voulais j'avais oublié montrer cette position voilà vous êtes devant une finale des pions à vous de jouer qu'est ce que vous pensez de cette position j'avais analysé cette position c'est parti pour informateur je pense donc ça c'était publié dans les informateurs à l'époque au blanc des jouets un martial est très fort il propose g4 maintenant je vous raconte l'histoire donc on va les rejoindre roi f3 roi g5 roi e4 roi g4 roi d4 roi g3 roi e4 g5 d4 g4 d5 roi h2 d6 g3 d7 et 8 j'ai un dame donc j'avais bien calculé que le final est nul déjà il ne peut pas changer la dame ça c'était bien donc à un moment il doit prendre les pions en a5 mais comme la dame est mal placé donc vous voyez précisément sans problème j'ai fait nul donc j'ai fait nul et j'étais très content donc après la partie valet rejouer pour plus fort équipe en bundesliga il jouait pour badem badem et à cette époque là tout le monde s'est trouvé à même aujourd'hui à badem badem la meilleure équipe du monde il ya vishwanathan annand magnus karlsen plus faibles joueurs c'est etienne bacroy et arkady naïdic je pense donc shirov svidler donc et après la partie on a commencé à analyser imaginez que svidler était à côté il y avait au moins 4 5 2700 ah oui ça c'est une ville comment on dit des merveilles badem badem je suis d'accord il y a du bon vent là bas aussi non non et pour ça que j'ai arrêté là et vous savez qu'on a analysé avec 4 2007 sont à côté les personnes qui veulent jusqu'à 4 et vous savez comment j'ai privé de vous mitch privé non non ça c'est vraiment c'est le cas donc pas d'un badem c'était vishwanathan annand c'est une autre équipe j'ai joué pour ce qu'on était comment on dit on était coéquipier on faisait voyage ensemble on jouait ensemble parce que en bundesliga il y a des règles il y a deux équipes qui voyagent toujours dans la même ville et comme on était dans la cette région c'est une autre équipe qui était en compagnie toujours pas de badem badem donc mais vous savez encore une fois il y a eu des analyses il y avait 3 4 2700 une personne qui veut G4 imaginez le coup G4 un joueur qui est classé en 2007 il n'a pas réussi à trouver et vous savez il y a 40 minutes un au moins c'est pour ça que je vous indique que c'était 49e coup Valero avait assez le temps pour réfléchir il a réfléchi 15 minutes 20 minutes il a joué il n'a pas réussi à trouver le coup de martial imaginez vous comment on est fort ici donc après notre cours sur le final des pions maintenant martial connaît mieux qu'il va dire au fond sur le final non 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 vraiment c'est ça c'est pour ça que j'ai analysé cette partie pour les informateurs parce que personne qui n'a pas vu G4 oui on peut on peut imaginer on peut on peut imaginer qu'un jour notre équipe deviendra plus fort que badem 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 donc les blancs jouent G4 G4 et le noir doit abandonner après G4 et c'est quoi l'idée ? d'abord on va couper le roi et on gagne le pion plus tard donc je ne sais pas si vous jouez oui on a commencé par l'équipe d'Alerzan n'est-ce pas ? C'est Chartres-Recher donc après si vous voulez donc le coup G4 très fort hein ? après l'idée c'est le final assez original aussi donc G4 et G4 et le blanc gagne donc G4 après si vous jouez je ne sais pas donc le D, Roi G3 et si vous jouez G5 donc le Roi qui est isolé le D encore une fois isolé le Roi et gagner le pion après mais vous voyez un joueur qui s'est préparé avec le ordi je pense qu'il a opté pour Roi F3 parce que dans son tête il cherche toujours une solution forcée donc il a pensé qu'il faut jouer Roi F3 il faut chercher le pion et après Roi G5, Roi E4 on se trouve dans une finale des Dames mais vous voyez que c'était nul mais qu'est-ce que je peux dire sur ça ? on a joué une position théorique à cette époque là il était bien préparé mais finalement j'ai réussi à nul il partait assez propre donc assez bien voilà à la fin c'est valier moi je ne croyais pas hein je pensais que j'ai fait une belle défense j'étais content de j'étais content aussi pour ma part mais oui comment j'ai trouvé ce coup ? c'est juste que j'ai entré dimanche soir à la maison c'est juste que j'ai regardé à un moment je me suis dit pourquoi pas G4 et après quand j'ai vu G4 j'ai décidé d'analyser cette partie pour informateur informateur c'est un livre qui est édité à chaque année deux fois par an à l'époque où se trouve la meilleure partie de la saison donc j'ai analysé cette partie pour les informateurs vous pouvez trouver aussi voilà donc en tout cas vous avez vu que j'ai de belles souvenirs avec la tour au 7ème rangée avec les colonnes ouvertes peut-être au futur je peux vous montrer encore plus de parties avec les colonnes ouvertes en tout cas la tour comment jouer avec la tour ? je pense que je vais vous donner quelques idées déjà donc c'est à vous de travailler la veste mes amis voilà si vous voulez je répète la position première position c'était ça c'était Moulinette c'était Nimzovic après c'était Nimzovic Capa Capa Blanca c'était E5 voilà après on a vu la partie la partie contre Friedman Cavalier Suisse après on a vu la partie le final entre Capa Blanca et Tartacover après on a vu la moulinette entre Lasker Torre et Lasker 5-6 après on a vu la belle combinaison de Karpova contre Topalova avec Kavalier Suisse avec Kavalier Suisse avec Kavalier Suisse oui et après on a vu plein différentes positions après vous avez vu je vous répéter les combinaisons avec Tour G2 à tu parles dans quelle position Marcial voilà voilà c'est 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 ah oui donc on va revenir vers la partie Friedman parce que là-bas Marcial pense que Kavalier F7 tu es Kavalier F7 donc la partie contre Daniel Friedman ah oui donc c'est ça c'est ici merci pour follow team 61 20 merci bonjour team bonjour team 61 3 va tu es bienvenue et comment tu fais mouliné ta tu es bienvenue tu es bienvenue t'es bienvenue et comment tu fais je suis en train d'expliquer la tour comment jouer avec la tour donc on a regardé les parties classiques et les parties modernes donc j'ai expliqué comment jouer avec la tour c'est toujours avec grand plaisir mes amis donc ah ici tout le fait voyons après ah oui donc tu veux dire oui répétition toujours c'est la même chose quelque part je suis d'accord oui donc je sais pas oui en tout cas je pense que mais peut-être en ce moment ça c'est pas très tôt par moi je ne suis pas content en tout cas vous savez notre mon ressource on peut dire qu'il est un peu limité avec les chaises donc c'est pas la même chose que les chaises bases etc j'ai difficulté entre les parties déjà on trouve pas toutes les parties vous comprenez ça c'est la différence avec chaises bases donc avec les chaises on est limité pour donner courte d'échec je pense etc c'est pas évident quand même donc donc mais déjà c'est pas mal donc il voit ça qu'est ça donc c'est toujours avec plaisir donc on joue tour g7 c'est ça on joue roi et fruit et on joue tour g7 c'est ça il joue roi g8 tu prends là le jour là tu prends les fions il y en a toujours là et après donc c'est ça bien sûr qu'on peut faire avec la tour d au septième rangée donc c'était la moulinette comme tout à l'heure on a montré la partie des c'est nimzovic donc c'était 3,7 je sais qu'encore une fois oui ça c'était possible donc dans la partie c'est et contre kramnik c'était pareil oui donc on gagne quelque chose non je suis là non qu'est ce qui se passe donc c'est ça qu'on a l'air c'était non 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 ou tour g6 oui donc cavalier f7 aussi c'était gagnant mais c'est juste que dans la partie j'ai choisi quand même c'est qu'est ce que j'ai choisi cavalier f6 voilà oui donc ça c'est la moulinette soit sur la septième rangée soit comme on a fait avec c'est qu'avec les fous et tour comme dans la partie de lasquer contre torré donc c'est le gros maître mexican qui fait la plus belle combinaison de sa vie qui est entrée dans l'histoire voilà et la ce qui est abandonné dans quelques coups voilà non non malheureusement cette fois c'est lasquer qui tombait dans les combinaisons de torré donc c'est un grand maître mexican je pense oui donc ça il s'agit des combinaisons lasquer contre perd non c'est ça on va regarder les combinaisons de la esquerre contre Print la Squerre contre poverty l'alileur l'alileur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501